Salut c'est Sonny, alors aujourd'hui j'aimerais te donner les 3 raisons selon moi qui expliquent la pauvreté et le développement en Afrique et je pense que tout africain, toute personne qui se reclame africain et qui se respecte devrait absolument écouter cette vidéo Alors salut et bienvenue à toi sur ma chaîne, c'est la première fois que tu passes par ici, je parle d'éducation, d'entrepreneuriat, de business, de mindset, de succès etc Bref ces sujets là qui peuvent t'amener vers un accomplissement personnel Et aujourd'hui je pense qu'il est très important qu'on parle d'un sujet très pertinent Un sujet sur lequel on devrait méditer en profondeur pour en tirer non seulement des leçons pour le présent mais également pour pouvoir prévoir l'avenir, si on veut que l'avenir de notre continent soit un avenir meilleur Alors je constate de plus en plus et avec beaucoup de désolation plusieurs phénomènes qui se passent en Afrique Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour donner selon moi les 3 raisons que je considère comme étant le frein majeur à l'émergence de l'Afrique aujourd'hui en 2022 Parce qu'il y a certaines choses que je considère absolument incroyables Pour la première chose dont j'aimerais parler dans cette vidéo, il s'agit du complexe d'infériorité dans laquelle plusieurs Africains se sont réfugiés et principalement les Africains Noirs Alors pour m'expliquer cela, j'aimerais prendre des faits qui sont déroulés très très récemment pendant les qualifications en Coupe du Monde Pour ceux qui ont certainement regardé les qualifications à la Coupe du Monde Le Cameroun a joué contre l'Algérie et je peux comprendre que ça peut être très énervant et limite frustrant de se faire éliminer comme ça dans les dernières secondes d'un match Mais après avec du recul tu te rends compte que c'est le foot C'est pas qu'en Afrique ça arrive que les gens se font éliminer dans les dernières secondes Dans le foot professionnel c'est comme ça Les grands matchs c'est ça qui fait aussi la beauté du football Mais je ne comprends pas ce qu'ils expliquent Je vais dire la méchanceté ou bien le manque de respect que plusieurs ont par exemple Alors il y a eu plusieurs débats sur l'abriquage qui se sont soulevés partout ça et là Et j'ai pu faire un constat assez triste selon moi Un constat selon lequel beaucoup se sont mis à critiquer Je peux comprendre qu'on peut critiquer sur le continent africain Rien n'est parfait de toutes les manières Même ici en Europe c'est pas parfait Et les gens doivent comprendre comment divulguément en Afrique Le linge sale se lave en famille Ça se lave en famille C'est à dire pour moi c'est tellement triste de voir un leader C'est à dire quelqu'un des médias Quelqu'un qui représente un continent quelque part Venir dans un autre Commencer à critiquer son propre continent Son propre pays Ses propres frères entre guillemets Je sais pas c'est comme s'il voulait Il voulait une acceptance De l'autre Mais c'est dommage C'est dommage Et tu vois ça de plus en plus Souvent Plusieurs sont capables de faire ce genre de choses là Quelque part pour avoir un certain C'est pas si c'est de l'acceptance Ou bien c'est pour C'est un complexe d'infériorité Mais j'ai préféré appeler ça comme ça Et ça explique en profondeur la situation de l'Afrique On a tendance à vouloir ressembler à l'occident A l'occidental On a tendance à vouloir copier forcément ce qui est de l'occidental Alors que c'est pas propre à nos valeurs Ce n'est pas propre à notre culture Tu vois Déjà on joue au football en Afrique Ceux qui habitent des matchs au niveau des confédérations Ce sont des habitants qui habitent des championnats locaux dans leur pays Et des matchs de Champions League africaine Et de championnats africains Donc je crois que vu que le niveau déjà au football n'est pas celui qui est joué en Europe Je pense pas qu'on doit aussi exiger forcément de ces habitants là D'habiter comme des matchs de Champions League Bien déjà que même en Champions League Même dans les grands matchs internationaux Il y a des erreurs d'habitrage Donc je trouve ça totalement triste Et ça explique C'est la première raison qui explique le sous-développement et la pauvreté en Afrique Les gens n'ont pas le mindset selon lequel ils n'ont pas besoin d'une acceptation occidentale Aujourd'hui on en voit plusieurs améliorations dans le football Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des erreurs Parce que c'est dans le but d'améliorer davantage ce sport Et je pense qu'aujourd'hui en Afrique on a fait beaucoup d'améliorations Dans plusieurs sens dans ce domaine Donc ça c'est la première chose que je voulais partager avec toi Dans cela Et la deuxième chose que je voulais partager Qui explique la pauvreté et le sous-développement en Afrique C'est le manque de solidarité Le manque de solidarité Là encore je viens de me référer à un événement sportif Plus précisément la Cannes qui a eu lieu au Cameroun Et c'est là que j'apprécie vraiment et je salue vraiment des leaders Tels que Motsépé, le président de la CAF Pour s'être mis devant les médias internationaux Pour avoir combattu quelque part Pour que la Cannes ait lieu à ce moment précis de l'année Où les clubs européens ont besoin de leurs leaders Vous savez l'Afrique doit se faire de plus en plus respecter Et pour se faire respecter on a besoin de cette solidarité Dans le deuxième point qui explique la situation actuelle de l'Afrique C'est le manque de solidarité Le manque total et abject de solidarité C'est-à-dire moi j'ai beaucoup aimé voir Motsépé dire Que l'Afrique doit pouvoir compter sur ses enfants Et faire avec ce qu'elle a au moment présent Elle dit ne pas se mettre à mon avis Ils ont dit non aujourd'hui on n'est pas encore Non 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 Quand tu sais que tu es en train d'aller vers un but Tu n'as pas, tu ne méprises pas les faibles commencements C'est-à-dire où tu te trouves Tu apprends à considérer ça parce que tu sais que c'est de là que tu vas tirer des leçons pour l'avenir Il manque beaucoup de solidarité chez les Africains Que ce soit même ici en Europe Tu vois plusieurs Ils sont à la recherche d'un profit personnel Pas d'un profit communautaire Moi je me pose toujours la question Comment est-ce que ça Qu'est-ce qui explique que depuis des décennies Que les Cambonais viennent en Allemagne Il n'y a pas d'organisation qui réunisse les Africains autour d'une table Et les permet de discuter des problèmes des Africains dans cette société C'est grave Il y a une situation qui s'est passée, pour faire la parenthèse, à la CDAO Et le Mali a subi des sanctions Pourquoi ? Parce que le chef, entre guillemets, la France avait mis des sanctions sur le Mali Donc ce sont des situations comme ça Qui amènent à se poser des questions en fait sur Quelle est l'image que l'Africain a de lui-même Quelle est l'image que les leaders ont des autres pays C'est très grave Et selon moi la troisième raison qui explique cela La troisième raison, c'est la plus pertinente même C'est l'orgueil C'est-à-dire que moi j'ai grandi particulièrement dans un contexte où tu vas voir des hommes Il y a des hommes riches Mais tu te poses toujours la question Pourquoi est-ce que cette richesse-là n'est pas enseignée Mais elle n'est pas mise sur une plateforme Pour pouvoir donner aussi à d'autres l'occasion d'émerger ? Première interrogation Deuxième interrogation Tu vas te rendre compte que tu es dans un contexte Où s'il y a un homme qui est quelque part professeur Il va rendre cela difficile à ses élèves également d'atteindre cette posture-là Tu te poses des questions Mais qu'est-ce qui explique cette situation ? Pourquoi tant d'orgueil ? Si on peut appeler comme ça bien de méchanceté Parce que je pense que les pays comme les Etats-Unis Se sont développés parce qu'ils ont su transmettre Tu n'es pas éternel C'est-à-dire que tu as pour un temps ici Et si tu pars, qui est-ce qui reste ? Pourquoi est-ce que ton œuvre, tu ne veux pas le pérenniser ? Tu vois, je pense que c'est un problème majeur en Afrique Le fait de ne penser qu'à soi-même De rechercher le profit personnel au lieu du profit communautaire Il ne dit pas que non, tu dois donner tout ce que tu as, non Mais tu es capable d'apporter un plus à ta société A ton pays, à ton continent En transmettant les doctrines qui t'ont emmené A une certaine position d'influence et de succès Je pense que c'est très important qu'on travaille sur ces points-là Si on veut vraiment voir demain une Afrique émergente Une Afrique réussite, une Afrique là où les gens se sentent de mieux en mieux Et je sais que je me suis beaucoup plus attardé sur le premier point de cette vidéo Parce que j'ai trouvé ça vraiment désolant Je veux me répéter encore là Parce que je peux comprendre qu'un Africain maghrébin ne se sente pas Africain C'est son droit, tout le monde a le droit de se sentir comme il veut se sentir Mais je trouve ça désolant que Un leader, il vient dans un autre continent Ou bien il offre une interview à un autre continent Et il essaie de rabaisser comme ça son propre continent Son propre... Ça ne se fait pas Ça ne se fait pas le linge sale sur l'avant-famille Alors c'était tout pour cette vidéo Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner De me laisser un like pour l'algorithme Ça permet à ma chaîne d'être éventuellement référencé Et quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao